Nous avons parlé de la situation de la coronavirus avec Port Masqui mais nous avons vu que nous avons montré la location car nous avons montré des locataires qui ont été accompagnés et nous devons nous laisser vous donner des remarques pour que nous avons montré la propagation des communautaires pour que nous prenions la propagation de la population. Je vous présente d'autres auditeurs qui disent que l'association pour la défense des locataires le président de la République c'est un chiffon le président Daphne décembre de la justice il va suspendre son exécution quand il est intéressé nous sommes d'ordonnance d'exécution il va être un fameux parce qu'il y a une décision de justice mais il est un peu seul Je veux dire par là que même si le locataire aujourd'hui, c'est que le président de la République, c'est qu'il faut suspendre la décision de justice. Tout le monde sait qu'il faut suspendre l'expulsion. C'est le seul but d'obtenir son expulsion. C'est le seul but d'obtenir son expulsion. C'est le seul but d'obtenir son expulsion. C'est que pour gagner le pari du combat contre le coronavirus, il faudrait que le slogan de rester chez vous remplir son objet. C'est le seul but d'obtenir son expulsion. C'est le premier aspect. C'est le seul but d'association pour la défense des locataires du Sénégal. C'est le seul but d'obtenir son expulsion. Je pense que le président Degu satisfait au moins une partie de réclamations ou en tout cas de doléances de locataires. Je pense que c'est important, madame Nias, de préciser. Parce qu'il voulait également porter préjudice baillerie. Non seulement il faut porter préjudice baillerie, mais il faut avoir un déséquilibre dans la relation contractuelle entre locataire et baillerie. Parce que si on est, par exemple, baillerie, il ne peut pas être locataire. Il n'y a pas de contrepartie pour déséquilibrer la relation contractuelle. Et c'est ce qu'on peut dire entre baillerie et locataire. Il ne peut pas y aller dans la voie de fait. Parce que si il n'y a pas de recours, il n'y a pas de recours. Par la loi, pour obtenir un gain de cause, il peut essayer de faire justice lui-même. Pour éviter cette situation, ce qui nous a dit qu'il y a des mesures complémentaires pour garder l'équilibre contractuel entre bailleurs et locataires. En quoi faisant, madame Nias ? En essayant de trouver une contrepartie financière, en tout cas pour cette couche, n'est-ce pas, de bailleurs vulnérables. Je l'ai dit sur les plateaux. Nous, si nous nous interrogeons, nous allons essayer d'identifier ce que nous devons faire, nous devons faire des états pour pouvoir être en place avec les deux membres. Et pour les deux membres. D'accord. alors maître tu lui disais que c'est une mesure obligatoire mais c'est que vous avez profité de ce qui est à jour. Non, non, non. Vous savez, Mme Nias, moi j'ai dit que les Sénégalais doivent adhérer dans cet élan de solidarité. Les Sénégalais sont là où il y a et ce que vous savez, il y a une possibilité. Locataires aussi ont une possibilité de la mauvaise foi. Moi, je suis pour la justice et l'équité. Et j'ai toujours l'habitude de dire que pour être fort dans son droit, il faut être respectueux de ses obligations. Locataires, c'est que dans les dispositions remplir sa part d'obligation pour maintenir l'équilibre contractuel, et tout ce que vous savez c'est que vous avez de l'équilibre et de l'équilibre et de l'équilibre. C'est ce que vous savez, c'est qu'il faut que nous prenons de l'équilibre et de l'équilibre. ou de l'équilibre ou de l'équilibre ou de l'équilibre pour la pandémie de l'équilibre. C'est une location. Il y a aussi un effort de solidarité. Nous l'équilibre et nous l'équilibre. nous l'équilibre de l'équilibre. le mois d'avril et nous l'équilibre et nous l'équilibre. D'accord. Nous l'équilibre et nous l'équilibre et nous l'équilibre pour adresser aussi les locataires. Ce n'est pas parce qu'il y a une mesure pour les protéger contre les expéditions que nous l'équilibre et que nous l'équilibre nous l'équilibre. Alors Maître, Louis Sakhalat qui est en train de la ministre de l'Intérieur nous l'équilibre et nous l'équilibre qui est une obligation. Oui. Je vois que beaucoup de commentaires ont été mis en ceci. Parce que nous l'équilibre qui ont dit que le masque n'est pas donné de spécifications. Mais moi j'ai des documents qui sont qui sont du ministère ou en tout cas du ministère de la Santé qui sont spécifiés qui sont spécifiés masquiers. Donc le débat ne se situe pas à ce niveau-là. Il y a un débat qui ne se situe pas madame Nias. Le débat qui ne se situe pas est-ce que il y a un débat qui a fait il y a un débat qui a fait à ce moment-là. C'est une finalité pour les protéger ou pour lutter efficacement contre le coronavirus. Réponse aux questions que je suis à mon avis la réponse elle est oui. Parce que les gens qui ne sont pas autorités ne sont pas aujourd'hui qu'un communautaire ne sont pas de commencer à dire qu'il y a des gens pour endiguer parce que pour le moment je pense que l'État ne peut pas les confinements pour les raisons que nous savons tous parce que les Sénégalais ici qui sont au moins une bonne partie de l'économie informellement 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 c'est qu'il y a des gens qui sont les dépenses qui sont dans la location c'est qu'il y a des gens Il n'y a pas de contrepartie financière, mais la solution alternative à ce confinement-là, c'est au moins le port des masques obligatoire de façon générale. C'est une solution salutaire, parce qu'on a lutté contre la propagation du coronavirus, c'est une solution salutaire. C'est une solution salutaire, c'est une solution salutaire, c'est une solution salutaire. C'est une solution de substitution pour endiguer la propagation du virus. C'est une solution salutaire, et que la population doit adhérer massivement pour réussir le combat contre le coronavirus. D'accord, M. Sarko, nous vous remercions. Je vous remercie Mme Nias. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.